Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour évoquer le cas de Lilian Brassier. Dans quel club il pourrait évoluer la saison prochaine ? Mais surtout, quelles sont ses caractéristiques techniques ? Et quel est son style de jeu ? C'est pas mal de questions que j'avais à l'esprit. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo parce que je trouve que c'est un profil qui est relativement rare dans notre Ligue 1. Et c'est un joueur qui est pas non plus ultra sexy. C'est vrai que Lilian Brassier c'est pas un nom qui fait rêver. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo. Mais avant que celle-ci commence, n'hésite pas à t'abonner. Tout d'abord c'est hyper important, ça me donne vachement de force. Le petit like évidemment qui est le bienvenu. Et puis évidemment le partage ça m'aide énormément. Donc Lilian Brassier c'est un défenseur central français qui a 24 ans. Qui est sous contrat jusqu'en 2025 avec le Stade Brestois. Donc pour les clubs qui veulent le pister, c'est vraiment un atout. Il est estimé à 10 millions d'euros sur Transferma. Qui est le titulaire indiscutable avec le Stade Brestois. Il a participé à 30 matchs en Ligue 1 cette saison. Pour 3 petits buts. C'est un joueur qui est assez intéressant. Il est gaucher, il a une très bonne qualité de relance, on va le voir. Donc ça en fait vraiment de lui un défenseur qui va être très prisé. Parce que les défenseurs centraux gauchers et relanceurs. C'est vrai qu'il n'a pas 150 sur le marché. Et donc c'est peut-être l'un des atouts pour Brest. Pour essayer d'en tirer, je ne sais pas, peut-être 10 millions d'euros. Déjà on voit que c'est un central gaucher. Mais ça ce n'est pas un scoop pour personne. Et donc c'est vrai que c'est un central qui évolue assez haut. Il dépasse quelques fois quand même le rond central. Et c'est un joueur qui va faire vraiment beaucoup de bien à la relance. C'est vraiment sa qualité première, sa qualité de relance, sa qualité de passe, sa qualité de dribble qui sont vraiment très bonnes. Et il a un volume de jeu comme vous le voyez à l'écran. Qui est vraiment, je trouve assez énorme. On le voit un peu également dans la surface. Il a marqué 3 buts de la tête. Dont un du coup face au stade Rennais. C'est un défenseur central que personnellement moi je trouve très sous-côté. Je suis sûr que Lilian Brassier, ce n'est pas le nom le plus sexy on va dire sur le papier. Moi en attendant, c'est un défenseur qui est pour moi très costaud. Tant physiquement que sur le terrain. Et donc ce que je vous propose avec cette petite carte FBRF, c'est de revenir ensemble sur ses caractéristiques et sur ses points forts. Hormis la relance évidemment. Donc sur ce petit visuel, on voit 4 points on va dire relativement forts. Tout d'abord les buts hors pénalty. Il est à 84 pour un défenseur, c'est quand même très bien. 85, Landry Bréussi, comme je vous le disais, c'est un défenseur qui a une palette technique exceptionnelle. Et puis les interceptions, c'est un joueur qui a une excellente vista. Donc voilà. Et puis c'est vrai que pour son volume de jeu, c'est un joueur qui ne va pas avoir peur d'être haut vu qu'il a une plutôt bonne pointe de vitesse pour son gabarit. C'est vrai qu'il fait 1m84, 1m86, bref dans ces eaux-là. Donc c'est quand même un défenseur qui est relativement grand. Il fait 78 kg, donc c'est vrai qu'il est relativement lourd. Mais ça n'empêche pas d'avoir une bonne pointe de vitesse. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui va être assez intéressant parce que tu vas pouvoir le faire évoluer assez haut. Mais il va pouvoir également revenir dans la course par rapport à l'attaquant. Et puis évidemment, sa qualité d'interception qui est très bonne. C'est vrai que le petit graphique FBRF peut vous paraître un peu trompeur. Surtout dans tout ce qui est dégagement et balles contrées. C'est vrai que cette année, Brest, c'est une équipe qui essaye le plus possible de ressortir le ballon proprement, ce qui explique son 27 en centiles sur les dégagements. Pareil, les balles contrées, ce n'est pas vraiment son style de jeu défensivement. Lui, ça va plutôt être un défenseur soit qui va venir gratter le ballon dans les pieds, soit faire quelques interceptions. Mais ce n'est pas un défenseur qu'on va voir vraiment beaucoup tacler comme on peut le voir avec un Matzima notamment. C'est un défenseur qui va vachement s'aider de ses bras. Et ça va lui valoir notamment quelques fautes. Je dirais que finalement, si on avait à retenir une qualité chez lui, c'est sa qualité de relance. Et je trouve que c'est une qualité qui est trop banalisée dans la recherche de défenseurs centraux aujourd'hui. En tout cas, l'OL, nous, par exemple, on recherche un défenseur central gaucher. Pour moi, par exemple, ce serait un profit qui pourrait totalement coller. Alors évidemment, il a pas mal de défauts. Il n'a que 24 ans. 24 ans, c'est encore jeune pour un défenseur central. On voit vraiment des défenseurs centraux qui sont très âgés en Ligue 1. Je pense notamment à Dante qui va sur ses 40 ans ou qui les a déjà, je ne sais plus. Bref, c'est un défenseur qui n'est pas tout jeune. Donc c'est vrai que c'est un défenseur qui est relativement jeune encore et qui, pour moi, s'il va dans un club, je ne sais pas, comme Marseille, comme l'OL, comme peut-être pas le Paris Saint-Germain parce que c'est trop faible, mais comme Monaco, je pense pour moi, il ne ferait pas du tout tâche. Et puis c'est vrai que sa qualité de relance, ça peut lui permettre de voir assez grand. Il y a Milan qui s'est intéressé à lui. Il y a Porto, il y a Francfort. C'est quand même des clubs qui sont européens et qui jouent quand même les premiers rôles dans leur championnat respectif. Donc ce n'est pas anonimant quand même. Donc maintenant, en ce qui concerne la description tactique du joueur, je vais illustrer un peu les propos que je viens de tenir avec quelques images. Donc la première, on voit tout simplement l'Ian Brassé qui est présent physiquement. Il cède en général des mains, ce qui peut lui valoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques fautes et quelques avertissements du coup des quelques cartons jaunes. C'est vrai qu'il en prend pas mal. C'est vrai que je n'ai pas notifié ça, mais c'est quelque chose quand même à prendre en compte. Je crois qu'il a pris 14 cartons jaunes en 30 matchs, ce qui est quand même pas mal, mine de rien. C'est vrai que dans le domaine aérien, ce n'est pas le défenseur le plus impressionnant, mais c'est loin d'être un point faible pour autant. Évidemment, la deuxième image, c'est la verticalité, c'est la qualité de passe, c'est la qualité de relance. Voilà, encore une fois, face à l'Olympique de Marseille, il y a Brassé, il fait une passe qui casse une ligne pour peut-être le doir rond, qui peut remiser sur le loco, sur la ligne d'en bas, donc de touche, ou sur Steve Mounier qui est pris par deux Marseillais. Évidemment, encore une fois, sa qualité technique avec sa qualité de centre. Voilà, là, encore une fois, face à l'Olympique de Marseille, un superbe centre. Il arrive quand même à être assez haut sur le terrain, et c'est vrai que c'est assez typique pour un défenseur central de le voir autant centré et relancé. C'est vrai que c'est un joueur qui tente énormément de passes, qu'elle soit lobée, ça c'est vraiment sa force, ou même qu'elle soit au sol. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant. Le rôle d'un défenseur, c'est de défendre du mieux possible. Donc là, on le voit très bien avec la diapositive que je vous mets à l'écran, avec du coup un lien embrassé qui défend dans les pieds. C'est vrai que c'est l'une de ses forces de jamais trop reculer et d'intervenir assez rapidement face à l'attaquant. En question, on a là peut-être Aubameyang, si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être Ndiaye, bon, l'un des deux. Diapositive suivante, bon, là, c'est à peu près la même chose, juste que c'est dans la course. Donc du coup, c'est vrai qu'il ne se laisse pas beaucoup prendre en profondeur. Donc c'est l'une de ses forces. Donc attention à ne surtout pas négliger. C'est un défenseur central qui ne commet que très peu d'erreurs quand même. Donc voilà, c'est un pilier, en tout cas, du stade brestois. Il fallait que je vous mette un défaut de Lyon Brassier. Là, c'est face à Metz. On voit une attaque Messine avec Lyon Brassier qui se fait prendre dans le dos par Mikotazé. Là, c'est vrai que c'est une erreur de placement. Pour moi, c'est vrai que son placement direct, c'est l'un de ses points faibles. Voilà, c'est vrai que là, le placement, on ne comprend pas pourquoi il va essayer d'aider Chardonnay à défendre sur le joueur qui est entre Chardonnay et lui. Alors qu'il y a Mikotazé qui part sur la droite, qui va être servi et qui va tromper Marco Bizotte par la suite. Donc c'est vrai que parfois, tu as des choix qui laissent un peu songeur. Mais encore une fois, il n'a que 24 ans. Donc il faut quand même prendre cela en compte. Mais voilà, en tout cas, pour une dizaine de millions d'euros, je pense qu'il y a pas mal de clubs de Ligue 1 qui vont être intéressés. Des clubs, évidemment, à l'étranger. Je crois que Porto a laissé tomber l'affaire. En tout cas, Milan était intéressé. Bon, peut-être pour étoffer leur charnière centrale. C'est vrai qu'ils ont Tio qui n'est pas super cette année, on ne va pas se mentir. Tu as Tomori qui peut jouer à ce poste-là. Mais peut-être pour apporter du nombre, parce que c'est vrai qu'Hormis, c'est de là. Kier va partir, donc c'est peut-être pour remplacer Kier. Et pour moi, ça peut être totalement une bonne recrue pour Milan. Et puis Francfort pour remplacer William Pacho, qui part pour la Première Ligue. Bon, quel club en Première Ligue ? Je ne sais pas. Peut-être Brighton. Mais voilà. En tout cas, il ne manquera pas de courtisans cet été. Et je pense honnêtement mériter au vu de la saison brestoise et au vu de la saison de Lilian Brassier, qui est quand même très bonne. Donc finalement, à l'heure du bilan et de la petite conclusion de cette vidéo, pour moi, la réussite de Lilian Brassier, elle n'a pas été volée. C'est un défenseur central qui est très bon en Ligue 1. Et pour moi, c'est même dommage qu'il ne parte pas pour plus de 10 millions d'euros à cause de la fin de contrat en 2025 au stade brestois. Parce que franchement, Brest, il mériterait d'avoir de sacrés plus-value sur leurs joueurs. Même si Lilian Brassier, ce n'est pas le nom le plus sexy défenseur central. Je pense que c'est un défenseur central qui peut rendre de fiers services à bon nombre de clubs de Ligue 1. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, évidemment, le petit pouce bleu, l'abonnement, le commentaire. Ça fait toujours super plaisir. Et puis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada